merci david d'être avec nous merci à toi donc on y va on est là pour quoi aujourd'hui ben on va on va parler des optiques c'est ça ouais un petit peu d'un petit défi que l'on a lancé je rouvre le powerpoint qui du coup suite au démarrage a zappé en fait l'idée de la chose c'est que je t'ai défié un petit peu ou on est changé je crois qu'on s'est retrouvé au nikon platzon parler des optiques c'est un mode j'achète j'achète pas puis moi je t'ai dit que tu vas acheter mais je te lance un défi c'est que lors d'un test mariage en fait tu vas nous tester toutes les optiques de nikon z c'était le contrat et donc là comment ça s'est passé ben ça s'est plutôt plutôt bien passé j'étais déjà merci pour l'invitation merci pour ce défi c'est vrai que pendant j'avais une séance photo une séance photo à faire à réaliser et c'est vrai que quand on avait discuté de tout ça est ce que tu veux tester les optiques évidemment que j'ai dit oui c'était une évidence puisque ben moi j'ai un parc j'ai un parc nikon je travaille avec des z6 et j'ai un parc en f et j'ai beaucoup je suis en train de passer petit à petit en gamme z et pour moi c'était l'opportunité de tester tout ça pour voir si j'allais passer en z ou pas et bon ben d'ailleurs ça on en discutera après il va falloir que je passe petit à petit en z dans tel qu'on organisé cette conférence en fait il ya des paramètres techniques pour choisir une optique c'est je vais m'en charger il ya des paramètres esthétiques d'écriture c'est toi qui va t'en charger des rentrées de reportages avec une bonne centaine d'images à me partager c'est ces images que l'on va analyser au fur et à mesure et le temps que mon powerpoint se lance si ça y est c'est parti est ce qu'on regarde juste avant qui peut ton travail pour te présenter avant de lancer le making of ça paraît très logique on fait ça on se connaît tous les utilisateurs nikon ne te connaissent pas est ce que je te propose en fait c'est tout simplement de voir un petit peu ton quotidien de photographe voir un petit peu comment tu travailles d'habitude parfait ben je vais je vais alors me présenter tout simplement déjà bonjour à tous pour ceux qui me découvrent je m'appelle david david est photographeur sur les réseaux sociaux je suis photographe de mariage à l'international depuis près de dix ans je suis arrivé en fait à la photographie de mariage tout d'abord par une rencontre avec un photographe vincent formica qui est devenu un mentor et qui avait photographié en fait mon propre mariage et qui lui tout simplement m'a montré que la photographie de mariage pouvait être aussi autre chose que de la photographie classique ou de la photographie juste purement commerciale et qu'on pouvait avoir un sens artistique à la photographie de mariage puis après pourquoi l'international parce que j'ai voulu allier deux choses qui étaient la photographie mais deux passions la photographie et le voyage et je voulais en vivre tout simplement et je me suis dit ben c'était un prétexte la photographie de mariage je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas la photographie de mariage et donc ben là voilà on voit on voit quelques unes de mes images à travers le monde donc que ça soit côté américain côté on a vu centaurin on a vu on a vu pas mal de voilà l'australie et on voit bien sur ces images en fait que j'ai un style particulier qui est propre à moi on aime on n'aime pas mais j'aime bien m'adapter à tous les styles photographiques qui existent toutes les techniques je suis plutôt autodidacte mais je vais m'adapter et comme là de la constellation et je vais essayer de rajouter une part du mariage comme là aussi par exemple les alliances je voilà c'est une photo peut-être un petit peu différent de ce qu'on peut retrouver classiquement dans la photographie mariage super voilà tu donnes aussi des cours à la school exactement je donne des formations des workshops à la nikon school donc n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à partager si vous avez des questions ou lors d'un workshop sur à la nikon school et là on voit aussi voilà des photos sous l'eau donc j'aime bien aussi aller dans des retranchements et en fait d'adapter ce que j'aime c'est d'adapter le la photographie de mariage à ma passion qui est le monde animalier qui est qui sont aussi les paysages et est vraiment quand je trouve des mariés aussi fou que moi eh ben j'arrive à leur proposer des choses comme ça et et de partir voilà là en islande à 4h du matin juste un lendemain de mariage ou avec des requins faire des photos sous l'eau avec des requins au large de la ferie s'il faut que toi je crois que c'est ce qui s'est passé en fait pour préparer cette conférence donc on est bien dans une logique de aider tous ceux qui nous suivent à choisir les optiques z donc pour ça on avait besoin de matières premières on avait besoin d'un reportage en grandeur nature où l'ensemble en fait les optiques étaient testés je pense que pour bien recevoir ce que l'on va afficher après ça me parait logique de voir le making of on se partage le making of rapidement allez avec plaisir accorde moi trois secondes le temps de lancer la chose parfait le making of donc qui a été réalisé par léo et qui m'a suivi qui que j'ai découvert d'ailleurs c'est un jeune vidéaste de montpellier que j'ai découvert et qui m'a suivi qui a qui a adoré juste pour la petite histoire il n'est pas chez nikon ce vidéaste et là il a testé avec un z6 et il a juste adoré et d'ailleurs je pense qu'il va passer peut-être chez les jeunes bientôt il sera le bienvenu c'est vrai que c'est avec les z6 2 il ya une tendance générale à revenir sur ces produits là et puis c'est vrai qu'avec l'annonce de développement du z9 en fait il ya beaucoup de personnes qui recommencent à regarder précisément nikon exactement exactement là on voit donc on voit un petit peu le making of comment ça s'est passé alors pour pour la petite histoire ben j'ai convaincu ce couple moi ce que je voulais vraiment dans ce dans dans ces images que vous allez voir c'est je voulais vraiment avoir une différence et vraiment une deux choses complètement différentes c'est une robe de marié une magnifique robe de marié magnifique marié en robe d'été avec de la dentelle avec un haut en dentelle et avoir un contraste avec une période d'hiver avec de la meilleure possibilité pour représenter l'hiver c'est la neige et donc on allait on allait en lauser pour pour shooter dans la neige avec même par la suite en fin de journée des conditions extrêmes avec un zéro degré à 60 km heure de vent donc un ressenti aux alentours des moins 10 et avec une robe d'été donc autant vous dire que les mariés ont vraiment souffert et d'ailleurs merci encore à eux je crois qu'elle a été malade les dames non oui exactement oui oui elle a bien souffert et puis le deux jours après elle avait un bon petit rhume c'est ça c'est ça mais mais bon ils m'ont suivi ils ont été ils ont été super parce que ils m'ont suivi dans dans cet esprit là et et le résultat est plutôt est plutôt cool et plutôt bien et j'avais j'avais quand même le stress j'avais le stress déjà de donner des belles photos au couple évidemment c'est ma c'est c'est la principale principaux but mais également ben avec toi le stress de tester tout ce parc z et de pouvoir avoir quand même des photos à peu près pour ta vie oui et puis je crois que tu as eu un autre stress en plus c'est que tu as eu un accident de voiture en montant là haut mais ça on va pas développer oui un accident oui c'est vrai que le 4x4 est tombé dans le ravin mais c'est mais c'est pas le propos là mais c'est voilà exactement c'est ça donc on avance là dessus du coup je vais continuer à partager la le petit déroulé que l'on s'est fait le petit guide en fait donc là pour resituer deux choses en fait on est là pour se parler des optiques z donc avant de rentrer dans ta sélection en fait la première chose pour laquelle on en parle c'est qu'en fait tout simplement ces optiques ont complètement changé la façon de travailler avec les hybrides nikon est ce que l'on va recevoir technologiquement dans un premier temps c'est cette baïonnette qui est la clé de compréhension du système z puisque c'est la baïonnette en fait avec 55 mm qui est la plus grande du marché avec un tirage mécanique dans le tirage mécanique c'est la distance baïonnette capteur qui est la plus faible et l'intérêt de ça en fait c'est qu'on est au coeur de l'optique et la volonté de ces gammes z quand elles ont été créées donc on est passé d'un système f à un système z en fait c'était un travail complet sur la lumière c'était faire en sorte qu'il y ait la plus belle matière première qui arrive sur le capteur et pour ça il fallait un cône beaucoup plus important il fallait une trajée de la lumière beaucoup plus faible et c'est ce qui a été réussi donc quand on a du mal à comprendre la chose en fait j'ai toujours l'image de quelqu'un qui tiendrait un vidéoprojecteur et plus il se rapproche du mur en fait plus l'image est lumineuse plus elle est nette c'est un petit peu la même logique avec cette partie là et puis la deuxième chose qui va être très importante pour la gestion des optiques et on va s'en rendre compte plus tard c'est tous les contacteurs en fait qui sont beaucoup plus nombreux que sur les f qui permet de communiquer avec l'optique de faire en sorte d'avoir différentes célérités d'autofocus et là il a une communication qui est entre 10 et 100 fois plus rapide donc ça c'était les bases que je voulais poser en fait pour comprendre un petit peu les les optiques f z pardon l'autre base que je voulais poser en fait c'est que c'est une gamme qui s'agrandit régulièrement communique en fait sur ce qui est sorti et ce qui va sortir et là vous retrouvez en ligne bien évidemment tout ce qui existe avec aujourd'hui on est dans une logique on est des optiques de kit qui sont très polyvalentes et qui sont légères et qui permet d'aller dans tous les sens je pense notamment 24 74 je pense à l'optique du kit des z5 ou des z50 avec le c50 ou le 24 50 puis après on a des écritures un petit peu particulières et ça va être le rôle de cette conférence à travers toutes les optiques qui ouvrent à 1.8 ou qui ouvre à 1.2 ou qui ouvre à 2.8 avec des logiques d'écriture ou des logiques de reportage on y reviendra un petit peu plus loin là dessus donc voilà un petit peu les bases en fait du système z avec l'ensemble des optiques tu as dit tout à l'heure que tu avais cette pression de tes clients avant de regarder optique par optique ça me parait logique que tu me parles en fait de cette série que tu as construite pour tes clients oui tout à fait c'est vrai que le but premier en tant que photographe quand on travaille avec des clients c'est de rendre un résultat et que ça soit satisfaisant donc moi je vais travailler je vais travailler différemment parce que souvent je vais avec deux appareils photo et je vais monter un appareil donc avec un grand angle et un appareil avec un zoom histoire d'avoir vraiment un panel complet sur une même scène d'avoir un panel complet de d'image donc on va travailler voilà sur du grand angle on va travailler sur des des choses beaucoup plus près et je vais souvent travailler d'ailleurs de d'abord je vais travailler de loin donc souvent avec un tel objectif comme un 70 200 et puis après je vais me rapprocher donc là je vois toutes les photos que j'ai choisi que j'ai sélectionné pour 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 les mariés pour les couples le couple donc avec voilà des prises de loin pour avoir une information la photo avant tout c'est une information c'est donner un contexte et donc je vais travailler de loin avec pour donner un contexte sur on est dans la forêt on est dans la neige puis après une émotion donc là on est un petit peu plus près pour pour donner l'émotion c'est ce que je pense recherche des couples c'est tout à voir finalement et là on est sur sur de l'extrême on voit pas mais elle se gèle donc là c'est un bon souvenir c'est un très beau souvenir pour elle et là on voit un petit peu le déchaînement de la nature ce qui est super intéressant d'ailleurs c'est ce qui définit un petit peu c'est bien les ciels bleus mais mais j'aime encore mieux les ciels contrastés et donc c'est une petite sélection que j'ai choisi pour les mariés il a travaillé pour un fabricant d'optique on se dit heureusement que c'est robuste heureusement que c'est étanche ruissellement tes boîtiers c'était trempe de mémoire alors exactement là on voit pas trop mais 60 km heure devant toujours zéro degré là il neige il pleut les optiques étaient trempés vraiment donc l'optique et puis le boîtier le z7 II était vraiment trempé donc et ça se voit pas ça se voit pas bien sûr avec le pare-soleil ça évite aussi trop de trop de pluie sur le sur l'optique et voilà puis là c'est le second jour ça va un petit peu mieux quand même pour pouvoir utiliser ben j'avais quand même tu m'as donné quand même beaucoup d'objectifs il a fallu le faire sur deux jours enfin une journée matinée et puis et voilà ça c'était le deuxième jour et puis voilà les finales avec ça c'est le test du nocte c'était j'étais comme un enfant devant on en parlera plus tard mais voilà une belle optique ouais donc c'est vrai que alors pour ceux qui ont l'habitude un petit peu des des live avec nous il ya il ya les questions jusqu'à présent on était sur des live instagram et puis instagram a fait une mise à jour qui me permet plus en fait de projeter des images tout en étant des personnes c'est pour ça qu'aujourd'hui on se rabat sur sur facebook mais je suis quand même vos différentes questions et donc ça des questions qui tombent ah ouais alors il ya ceux qui me reprochent d'éthique de langage où je dis en fait donc ça je vais arrêter de dire en fait je sais pas si c'est le nord ou le sud c'est vrai que moi je dis en fait mais après je vais redire du coup je vais redire du coup tu as ta romain qui va savoir si tu valides plutôt le 50 pas un 4 mais un 2 ou le 58 donc ça je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard d'accord parfait et puis non je vois pas d'autres questions donc écoutez je surveille les questions puis dès qu'il ya une petite accalmie en fait je reviens là dessus donc on est sur une conférence en fait on est là pour comprendre comment on choisit une optique très important et c'est vrai que comme tout choix de matériel hormis le prix en fait on a toujours des critères objectifs des critères un petit peu subjectifs des des choses qui doivent nous correspondre donc c'est pas toujours simple dans tous les cas on aura une première série qui sont plutôt des critères esthétiques à la fois le rendu du flou à la fois l'écriture de l'optique la composition des différents plans la définition potentielle le rendu on a vu dans ses premières photos en fait que tu avais qui neigeait donc traduction en fait il y avait un voile et puis pourtant la définition restait etc donc il ya des choses qui se cachent derrière donc en fait le job des critères esthétiques dans cette conférence c'est le tien si tu le partages on y va là dessus et puis comme une petite casquette de marque en fait moi je vais plutôt m'accorder et intervenir de temps en temps sur des reformulations des critères techniques parce que bien évidemment quand on regarde une optique quand on regarde une fiche technique il ya plein de choses qui interviennent les plages focales bien évidemment avec le fait d'être loin ou de pas être loin c'est possible non mais d'un autre côté le fait d'être proche avec un grand angle d'être proche avec un télé ou loin avec un télé mais finalement construit nos arrière-plan de façon complètement différente pour ce qui nous suivre là dessus je suis filmé avec un 35 et qui est à pleine ouverture les distances de minimale de mise au point également il peut avoir de l'importance qu'on le verra dans certaines de tes images finir une série à travers un petit détail des fois c'est confortable il ya des personnes qui sont très adaptées très attachées à la fluidité des bagues important pour ceux qui souhaitent faire de la reprise de points notamment l'étanchéité on l'a vu à traiter des photos l'étanchéité ça de l'importance également la vue dans ton reportage des éléments forts également c'est le poids et la discrétion donc le poids oui quand on est en reportage avec énormément d'images à un moment donné on peut se dire je prends juste un 85 en 70 200 c'est clair c'est pas le même poids mais c'est toujours des compromis c'est un petit peu la magie de la photo c'est tout ce qui est compromis la discrétion mais c'est vrai que les optiques z sont également faites pour de la vidéo et on les entend pas quoi les changements de on les entend pas donc ça c'est important et puis les technologies embarquées sur lesquelles je reviendrai derrière quant à la robustesse ben on a deux gammes chez nikon il ya les gammes classiques dans les aides et puis il ya les s line avec la lettre s donc les hauts de gamme les plus robustes et les plus aboutis c'est bien évidemment les s line on y va parfait super la première que tu as testé alors là pour aussi un petit peu les règles du jeu en fait on s'est libre en chaque fois qu'il y ait une optique david est ce que tu peux me sortir un petit peu une phrase qui caractérise cette optique là et là exactement l'environnement à l'extrême à l'extrême exactement je suis pas forcément doué avec les mots je préfère derrière un appareil mais bon j'ai dû avoir une petite âme de poète non mais voilà donc l'environnement à l'extrême pourquoi alors déjà mais pour moi le 14 24 ça a été ça fait partie de mes deux optiques préférées j'attendais beaucoup de cette optique puisque j'ai commencé avec en f avec justement un 14 24 et je voulais vraiment voir ce que ça pouvait donner en z alors pour moi l'environnement à l'extrême c'est parce que justement on va vraiment avec un 14 mm on va pouvoir avoir énormément d'informations sur la photo et pour moi c'est vraiment important surtout en reportage de mariage alors là c'est une séance photo évidemment donc souvent là j'ai pris en contre plongée pour avoir une ligne par rapport aux arbres qui était juste magique mais c'est vrai que même sur un mariage j'aime avoir énormément d'informations c'est vraiment un reportage et donc avec un 14 avec distance de 14 ou 24 millimètres on va vraiment pouvoir prendre choper vraiment le plus d'informations possible donc ça c'est une optique vraiment que j'affectionne vraiment particulièrement et qui est dans mon sac photo ça c'est c'est mon optique de prédilection et c'est vrai que cette photo j'aime beaucoup parce que l'une des clés quand on travaille comme ça c'est hyper dans le grand angle en fait c'est c'est le premier plan et là tu as évidemment réussi à mettre un petit peu à cette fuyante à travers la courbe de leur corps et y être suffisamment près parce que là tu étais à quelle distance tu étais à quelques centimètres oui j'étais à quelques centimètres exactement j'étais à quelques centimètres donc c'est vrai que j'étais j'étais assez près d'eux et en même temps j'ai quand même un recul j'ai un beau recul et donc c'est vrai que c'est ça donne une dimension à la photo un effet un petit peu même en 3d qui qui est bien sympa et avec des mariés qui sont vraiment naturellement voilà dans le mouvement et avec le vent évidemment ben là j'avais tout gagné quoi donc tout ce qui est grand angle en fait l'une des clés que tu peux nous apporter c'est qu'il faut ne pas hésiter à être très très proche pour composer avec les arrière-plans c'est ça pour vraiment avoir une dimension pour donner une nouvelle dimension à la photo et c'est vraiment très intéressant dans le discours copier coller là-dessus le 1430 alors 1430 je vois le petit frère c'est ça il n'a pas l'ouverture c'est pas du 4 il n'a pas le même prix puisque ça doit être le tiers du prix c'est ça donc je pense que c'est un super compromis c'est un bon compromis et moi cette optique je la vois surtout quand quand on part justement sur un reportage de mariage et qu'on a énormément d'optiques dans son sac à dos ou même en rando c'est une optique qui est assez petite qui est compacte et qui rend voilà de magnifiques photos quoi enfin pour moi ça fait le job c'est pour ça que c'est vraiment le petit frère c'est la même lignée avec un prix évidemment inférieur puisqu'on est sur du 4 mais vraiment j'ai adoré quoi j'ai adoré c'est petit c'est compact et ça passe partout en fait c'est un petit passe partout le choix très souvent quand on me pose la question entre bon je prends la version de 8 ou la version 4 en fait ma réponse est souvent liée à l'utilisation est ce que c'est une optique qui va être principal ou est ce que c'est une optique qui va être secondaire si c'est une secondaire le 4 fait très très bien le job si c'est par contre une optique qui représente plus de 50% des images c'est vrai que l'on peut se poser la question de l'efficacité du de 8 la plus value du de 8 étant potentiellement sa robustesse certes et puis la triple bague dont on va parler un petit peu plus loin en tout cas enfin moi je sais que je privilégie le de 8 évidemment puisque je travaille beaucoup aussi avec une une faible luminosité dans les mariages on travaille souvent en intérieur dans des masses ou autres alors il y en a qui disent ma et d'autres qui disent masse donc bon moi je suis du sud donc je vais dire masse et c'est vrai dans des faibles luminosité ou même en intérieur lors des soirées et c'est vrai qu'avoir un de 8 ça aide pas mal après on est passé sur le focale fixe alors vous l'avez dans cette conférence en fait on a classé les images plutôt par focale montante ça nous paraissait en fait le plus logique le 20 mm t'en as fait quelques-unes donc tu racontes la vie avec alors oui raconter la vie ben on sait un photographie c'est raconter une histoire tout simplement on raconte l'histoire d'une journée on écrit avec un écrit et une histoire et et pour moi 20 mm bon on l'a vu un peu dans le 14 14 24 20 mm c'est super intéressant parce que voilà on va vraiment pouvoir raconter une histoire et puis là avec une focale fixe on arrive quand même sur du 1 8 et le 1 8 ben ça peut être super intéressant et moi j'ai utilisé cette photo de 1 8 pour pouvoir faire les préparatifs dans ces préparatifs là on avait très peu de lumière on avait une lumière qui venait d'un fenestron et donc je me suis dit ça c'est intéressant d'utiliser cette optique là à ce moment là pour pouvoir vraiment descendre en 1 8 et pour pouvoir essayer de gagner le plus possible en lumière après évidemment bon on a des effets de lumière ça ces effets là c'est des petites astuces évidemment soit on va avec une une coiffeuse on va pouvoir utiliser la laque de la coiffeuse on va pouvoir également utiliser des petits des petits aérosols qui existent maintenant pour les photographes des aérosols qui vont voilà mettre un petit peu de fumée et qui vont pouvoir faire apparaître les rayons mais là ce qui était intéressant dans cette optique là c'est vraiment dire tiens je vais travailler en 1 8 pour récupérer le plus de lumière possible tout en ayant le plus d'informations avec le 20 mm et puis côté placement tu t'es évidemment bien remis parce qu'en fait les verticales sont verticales donc bien gérer là dessus et puis je crois que tu as un petit peu de foot premier plan qui a permis de et là il a décliné un noir et blanc qui peut pouvoir l'étendue de la plage dynamique du rang des lumières exactement le noir et blanc enfin c'est pour moi c'est magique parce que c'est vrai que l'oeil est focalisé sur une scène ou sur une émotion et plus forcément sur tout ce qui est la couleur et un noir et blanc pour moi c'est vraiment des chaque fois des photographies qui peuvent être vraiment bourré d'émotions donc côté conception on l'a dit il y a deux trois choses à garder la gamme s-line puisqu'il ya deux gammes en fait dans les optiques z la gamme s-line la plus répandue le point fort de toutes ces optiques là en fait c'est bien évidemment l'étanchéité avec tout un tas de joints toriques et puis après il ya de l'ergonomie et c'est la première chose qui est également importante et qui a évolué on connaît les boutons classiques l'envoi sur l'affichage et les touches disp ou les touches lfl en fait qui sont des touches configurables qui nous permettent de faire des mémorisations d'autofocus des mémorisations de distance la touche disp nous permet quand on a des affichages lcd d'avoir différentes indications est ce qu'on a besoin d'avoir la distance focale est ce qu'on a besoin d'avoir la distance du sujet etc ou l'ouverture et puis ce qui est magique également pour les optiques qui ouvre à 2 8 comme le 24 70 70 200 après c'est qu'en fait on a triple bag on a une troisième bague que l'on peut personnaliser et qui peut servir de correction d'exposition ou qui peut servir également de réglage du diaphragme pour ceux qui ont l'habitude de régler un petit peu le diaphragme à la main donc côté conception il y a pas mal de choses et puis également il est possible dans les menus d'inverser certaines bac de rotation pour ceux qui travaillent en manuel et qui souhaitent aller vers la droite ou vers la gauche ce sont également des choses qui reviennent voilà côté conception je pense que j'oublie pas grand chose sachant qu'on parle souvent de stabilisation fait c'est les appareils photo qui sont stabilisés donc les optiques ne le sont pas excepté les téléobjectifs comme le 70 200 ou lui ayant la lentille avant beaucoup plus éloignée en fait on rajoute une stabilisation optique qui se rajoute à la stabilisation mécanique des du boîtier on passe au 24 entre deux mondes c'est ça entre deux mondes alors pourquoi entre deux mondes puisque pour moi le 24 c'est un objectif qui est assez magique alors on est entre deux mondes c'est à dire on entre le paysage qui est pour moi à l'extrême comment j'ai vu tout à l'heure comme on a vu tout à l'heure qui est plutôt du 14 millimètres ou du 20 millimètres et le 35 millimètres qui est pour moi le reporter donc là du 24 millimètres on est entre deux et c'est super intéressant toujours un 8 tout à l'heure j'avais une question de romain il me semble moi je privilégie toujours les grandes ouvertures je suis quelqu'un qui travaille tout en grande ouverture je trouve ça tellement chouette de pouvoir travailler avec une grande ouverture que ça soit plus lumineux ou qui est un décroché avec un arrière-plan plus flou donc là voilà là je me suis amusé sur du 24 millimètres ça j'utilise d'habitude plus du 14 14 24 donc bon là c'est du 24 millimètres en fixe voilà là j'ai toujours un 8 j'ai vraiment voulu représenter que les mariés ressortent du décor on le voit là les mariés le couple ressort vraiment du décor et on a derrière un arrière-plan qui est juste merveilleux avec tous ces arbres bien longilignes et c'est vrai que les mariés d'ailleurs sont aussi bien longilignes et je les ai bien placés au milieu pour avoir cette fuite on voit la fuite qui est juste au dessus de la lumière et pour moi c'était assez représentatif et voilà la caractéristique là dessus c'est que sur ces gammes là de par la conception en fait sont toutes bonnes dès la pleine ouverture quoi et c'est ça qui est également magique là dessus c'est ça et toujours pareil parce qu'on les utilise de loin on les utilise également de près exactement c'est ça c'est ce que je disais tout à l'heure c'est j'aime bien d'abord travailler de loin et après travailler de près travailler de loin puis travailler de près pour moi c'est le cheminement parfait c'est à dire que je les mets en confiance en travaillant de loin en ne me mettant pas trop près d'eux puisqu'il y a des couples il faut savoir ce ne sont pas des professionnels il y a des couples qui peuvent être gênés qu'on soit qu'il y a un appareil photo de trop près et la plupart du temps ils n'ont pas l'habitude de séance photo là c'est un magnifique couple et pourtant ils n'ont pas l'habitude de se faire prendre en photo je crois que c'était leur première séance photo donc donc évidemment c'était un petit peu de stress donc en mettant de loin puis là maintenant me rapprochant et en essayant de capter vraiment une une émotion puisque bon la photographie d'abord en tout c'est ça c'est essayer de capter une émotion bon là sur cette image également après évidemment finir sur le bouquet un magnifique bouquet de fleurs c'est des fleurs qui est que un couple peut choisir sur un mariage ils choisissent les fleurs ils choisissent les couleurs il faut aussi mettre en avant tous les accessoires et là le bouquet et puis c'est la preuve que l'on peut travailler au grand angle et puis avoir du flou de profondeur de champ exactement ça c'est magique avec un 8 c'est vrai qu'on n'aurait pas pu faire avec certainement d'autres optiques avec un 8 c'est ce que je voulais je voulais avoir juste une suggestion on prend en photo les fleurs mais on a une information derrière qui est ben le couple de mariée en train de s'embrasser dans l'astécale focale le 24 là c'est le 24 dans le 8 tout à fait moi j'ai testé j'ai tout testé avec les grandes ouvertures j'avoue non tu n'as pas tout testé le 2450 tu l'avais pas il était disponible lors du test le 2450 en fait c'est une optique de reportage très légère passe partout et qui fait partie du kit de base en fait du z5 tout simplement donc il y a un très bon rendement on est passé à polyvalence dans le politiquement correct alors oui je vais être franche je crois qu'en fait le 2470 le 2470 alors je dis polyvalence dans le politiquement correct c'est à dire pour moi 2470 c'est l'optique qu'on a toujours dans son sac en tant que photographe c'est la polyvalence on est sur du 24 millimètres avec on peut faire du paysage et on va être sur du 70 millimètres on va pouvoir faire du portrait et et pour moi ça c'est le bas c'est un peu le 4x4 c'est la polyvalence on va pouvoir tout faire avec et politiquement correct parce qu'on n'est pas dans les extrêmes on est ben dans on n'est pas dans l'extrême du grand angle on n'est pas non plus dans le zoom dans le grand zoom du 200 millimètres on est dans le politiquement correct après j'avoue je vais être francs c'est une optique que je n'ai pas dans mon sac je n'ai jamais utilisé cette optique pas encore pas encore parce que c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal et d'ailleurs on va le voir sur les photos je me suis bien amusé avec et voilà ben justement avec toutes ces photos là de de à l'extrême justement alors c'est politiquement correct mais j'essaie de travailler sur l'extrême de la séance photo donc là avec des prises de dos c'est vrai que c'est avant tout une optique de reportage en fait c'est le genre d'optique on a besoin quand on a besoin d'être très rapide parce qu'étant plus grosse elle a un moteur aussi qui va très très vite et quand on est dans des types de sujets où on alterne grand angle téléobjectif dans du 24 au 70 sur des temps très courts parce que tout simplement on est dans une logique de filmage et qu'entre deux photos 24 au 70 il se passe quelques fractions de secondes ouais elle a toute sa plus-value alors ben voilà moi là sur ces photos là on voit aussi je suis à pourquoi j'ai choisi cette optique parce que justement c'est cette polyvalence qui m'avait intéressé c'est que là on est en fin de journée il faut savoir donc comme je vous ai déjà dit c'est qu'on est sur du zéro degré la mariée est frigorifiée là elle en a marre son nez est presque bleu elle en a marre de la séance photo et le vent fouette avec la neige et donc le 24 au 70 ça me permettait de travailler du grand angle et en même temps de zoomer un petit peu sur eux et donc c'est vrai que c'est pour ça que j'avais utilisé cette optique à ce moment là et là évidemment bon j'ai fait quelques aussi quelques photos d'un petit peu plus près pour pour avoir un peu plus le temps aussi de tester cette optique pour savoir si j'allais l'acquérir ou pas juste après et de jouer avec les profondeurs de chien comme on voit les barbelés sur cette image là ouais exactement tout à fait et puis passage rapide horizontal à vertical donc là dans les technologies en fait il ya deux trois choses également à garder puisque je vous ai fait une première partie qui était plutôt la conception il y aura une troisième partie qui seront plutôt la fabrication du verre une quatrième partie qui sera le traitement du verre mais autour du verre en fait il ya deux notions mécaniques sur lesquelles je reviendrai qui sont très importantes le diaphragme puisqu'on est sur une écriture photo avec un diaphragme qui est un contrôle électromagnétique ça ça permet d'avoir la régularité la plus importante possible parce que quand on fait des rafales il faut qu'elles soient toutes exposées pareil et puis après on est sur au moins de mémoire huit ou dix lamelles je me rappelle plus mais le but du jeu étant d'avoir un diaphragme complètement en rond pour avoir une très très belle écriture du bouquet donc ça c'est parfaitement étudié ça passe par tous les contacteurs que l'on a vu précédemment sur la baïonnette et puis la deuxième chose qui est importante et qui est également valable sur le 24 70 en fait c'est les systèmes autofocus c'est pas une seule rampe mais ces deux rampes en fait qui vont l'une vers l'autre comme si on avait deux systèmes autofocus dans une optique qui permettent en fait de d'être beaucoup plus fin d'être beaucoup plus rapide et de par cette double translation en fait c'est ça permet en vidéo de ne pas avoir de phénomène de focus briefing le focus briefing je vous passe pas de vidéo là dessus mais je pense que vous l'avez tous connu c'est à un moment donné vous êtes sur pied vous avez un premier plan il ya un arrière-plan et puis vous alternez mise au point du premier plan vers l'arrière-plan et vous rendez compte que chaque fois on fait l'arrière-plan bouge légèrement et ce qui est juste insupportable et c'est pas le cas avec les optiques z les optiques z vous avez beau aller du premier plan vers l'arrière-plan vous n'avez pas cet décalage de de sujet arrière-plan qui se fait et l'arrière-plan reste à la même place et ça c'est des choses qui sont très très précieuses en vidéo quand on va d'un plan infini vers un plan rapproché le fait que la zone de flou ne bouge pas dans deux systèmes également qui sont très importants sur les systèmes z dans le choix des optiques le 24-74 tu l'as pas testé lui c'est l'optique de base des kits z 6 qui arrive également en optique de base et des kits z 5 tu l'as pas testé parce qu'en fait c'est ton vidéaste qui l'a piqué c'est ça alors oui alors je vais juste m'excuser auprès de mon vidéaste parce qu'en fait ce que je vais avouer c'est que évidemment j'ai vu un 24-70 en 2.8 et j'ai vu un 24-70 en 4 ben j'ai gardé le 2.8 et j'ai c'est vrai qu'il est bien parce qu'il est très compact je l'ai vu il est vraiment compact mais j'avoue je l'ai préféré le donner à mon vidéaste pour qu'il fasse ce making of avec lui aussi comme j'ai dit tout à l'heure en fait la bague de mise au point qui est la plus basse sur la photo en opposition zooming elle aussi elle est réglable on peut lui attribuer une fonction de diaphragme de correction d'exposition etc le 35 tu as dit que c'était l'optique du reporter c'est celle qui me fait des films aujourd'hui ouais c'est ça ben pour moi c'est c'était complètement logique le 35 mm pour moi c'est du reportage alors là évidemment on était sur une séance photo donc c'était compliqué de montrer l'efficacité pour moi d'un 35 mm sur pour moi c'est plutôt en mariage plutôt le jour j du mariage et puisque pour moi le 35 mm ça va ça va faire le job au niveau de toutes les informations c'est du photojournalisme le mariage maintenant en tout cas pour ma part il y a une grosse partie de photojournalisme et le 35 mm ça fait complètement le job d'autant plus moi ce que j'aime dans le 35 mm en 8 c'est encore une fois c'est son ouverture en 8 qui va me permettre de faire beaucoup de photos aussi pendant la soirée de danse donc les gens en train de s'amuser en train de donc là avec le 35 mm je suis assez large pour pouvoir voir toutes les informations possibles et en même temps j'ai un 8 qui va me permettre de gagner en luminosité tout simplement ah je me suis gaufré de visuel là dessus c'était le 50 je me suis gaufré de visuel c'était le 50 d'accord non mais bah écoute c'est pas grave le 50 mm alors parce qu'il y avait il y avait deux 50 mm là c'est le 50 mm en 8 ouais utilisé pendant le making of majoritairement mais t'as sorti deux trois photos avec je crois exactement c'est ça en fait le 50 mm évidemment bah comme d'hab j'ai fait un petit peu j'ai pas été cool là dessus c'est il y avait un 50 mm en 8 un 50 mm en 1 2 alors encore une fois j'ai gardé le 1 2 pour moi et j'ai passé le 50 mm en 8 je dis que ça suffirait et mais le deuxième jour j'ai quand même utilisé le 50 mm en 8 pour pouvoir en fait voir ce qui pouvait ce qui pouvait donner et donc donc le 50 mm en 8 bon bah pareil ça fait le job là un coup en flou un coup en net la photographie de mariage c'est pas forcément les mariés en net aussi on peut avoir des mariés en flou là ce que je voulais vraiment dans le côté artistique de ces photos là c'est que j'ai adoré en fait c'est cette petite branche qui me faisait penser à des liens en fait qui attrapait un peu les mariés donc c'est soit ça peut avoir une double représentation pour moi et c'est important aussi de le faire en 35 mm ou en 50 mm j'ai un peu utilisé toutes les optiques pour ça parce que ces liens là pour moi c'était soit les liens d'une nouvelle construction une nouvelle famille qui allait se créer grâce au mariage ou au contraire il ya quelques photos je crois précédemment des photos où on voit les liens qui approchent un peu la mariée et donc c'est peut-être aussi les liens de de sa famille de oui ça voilà sa famille d'origine et qui essaye encore d'agripper un petit peu ou qui la laisse partir peut-être plutôt vers son son futur mari voilà j'essaie d'être poète quelquefois oh non mais tu arrives bien tu arrives bien je prends une leçon là dessus donc voilà un petit peu la la série au 50 et puis après il ya le 52 peut-être avant le 52 on va peut-être parcourir savoir s'il ya deux trois questions qui arrivent bien sûr alors les questions sur l'avenir les projections etc ça je sais pas y répondre s'il ya amélie qui te demande si t'es plutôt raw jpeg ou les deux à raw complètement raw j'avoue moi j'utilise du raw maintenant plus on a des des cartes mémoires même un double slot sur le z7 2 où on va pouvoir vraiment qu'apprendre vraiment plus d'informations exactement à faire les deux même avec du jpeg et du raw maintenant moi je vais travailler en raw comme ça je vais avoir le plus d'informations possible pour la post production tout simplement pour pas abîmer la photo ce qui est logique je continue question il ya christophe qui veut la conclusion avant la conclusion qui veut savoir quelle a été ton optique préférée c'est à préférer travailler en focale fixe ou en zoom il va falloir juste attendre la fin du live moi j'aime les deux à l'origine je suis un photographe qui qui a commencé avec du zoom puisque je trouvais ça beaucoup plus pratique tout simplement de pouvoir jongler avec déjà deux appareils photo deux optiques et si c'est du zoom ben j'ai vraiment une plage qui est énorme mais j'ai appris aussi à utiliser du fixe notamment grâce aux grandes ouvertures le fixe a souvent de plus grandes ouvertures et ça c'est un avantage énorme et donc maintenant j'utilise beaucoup plus de fixe qu'avant alors il ya laurent qui nous demande pourquoi on parle toujours de z est ce que les réflexes sont terminés non les réflexes sont pas terminés en 2020 on en a sorti deux on a sorti le 780 et puis on a sorti également le d6 ça continue donc s'il veut acheter un 600 f4 il n'y a pas de souci puisque c'est sa question l'idée de parler des aides en fait c'est parce qu'il ya des nouvelles histoires à raconter qui sont importantes et puis la conception photo vidéo fait que ce sont des produits qui deviennent très très polyvalent et beaucoup plus facile à utiliser de par là le visère un petit peu hybride qui intervient derrière on me demande à qu'un n3512 aucune idée savoir ça david si tu as préféré le z6 2 ou le z7 2 dans ton shoot alors z6 2 ou z7 2 bonne question j'aime les deux j'aime les deux pourquoi parce que en fait le z7 ce que j'ai retrouvé évidemment c'est la qualité du la définition la définition là on est sur du combien de millions de pixels 45 et c'est vrai que la définition on peut zoomer 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 sur la photo et notamment sur les mariés et on on a une définition qui est parfaite moi ce que j'aime aussi sur le z6 et le z6 2 c'est la polyvalence photo vidéo et la montée en iso qui est vraiment formidable et pour moi en tant que photographe de mariage pourquoi je suis passé sur des gammes z tout simplement parce que déjà c'était petit c'était compact et j'avais des dessins qu'avant qui sont très bien mais je voulais avoir quelque chose de plus petit plus compact peut-être que je deviens vieux c'est peut-être pour ça mais et puis la qualité optique a été formidable qualité optique vraiment formidable je me suis vraiment retrouvé là dedans également un mode silencieux qui est juste juste idéal pour le mariage quand on est en cérémonie quand on n'a pas envie d'entendre des clac 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 pendant les discours et quand surtout quand on est très près de la scène à ce moment-là avec un mode silencieux c'était juste parfait donc moi j'ai utilisé ces aides pour ça et bon actuellement en tout cas je suis en z6 et là j'avoue que je pense que je vais je sais pas j'hésite entre le z6 2 et z7 2 donc faudra voir par la suite mais les deux sont sont parfaits après les dernières questions qui reviennent c'est vrai qu'il ya pas mal de choix entre l'hybride le réflexe etc micone continue à faire les deux et c'est vrai que pour tous ceux d'entre vous qui ont un grand parc d'optique f on ne faut pas oublier qu'il y a la bague ftz et qui permet de travailler avec ces optiques là sur sur les aides je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions du moment je continue à surveiller on continue sur le 50 en 1.2 ben voilà c'était l'optique que moi j'ai utilisé ce que je voulais voilà c'est utiliser ce 1.2 en fait ce 1.2 qui qui me faisait rêver et donc ben travaillant 1.2 c'est juste magnifique donc là vraiment pour avoir un gros décroché on le voit puis avec ces arbres avec cette encore cette cette partie longiligne puis ce couloir c'est ce que je voulais vraiment couloir comme ça et et avoir des mariés vraiment qui sortent du plan et donc c'est pour ça que j'ai vraiment utilisé sur 50 mm en 1.2 et comme d'hab ben on le voit encore sur les photos je travaille de loin et après je me rapproche petit à petit que ce soit avec toutes les optiques c'est toujours la même mécanique donc voilà on travaille de loin on donne toutes les informations de la photo et le contexte puisque moi on m'a appris on m'a toujours appris qu'une photo elle devait parler elle devait dire qui comment quoi pourquoi où et donc voilà donc je travaille de loin je fais voir pourquoi et comment et où et puis là maintenant je donne les émotions plutôt je fais plutôt place aux émotions à tout ce qui va se passer avec bien sûr un point de netteté sur les yeux évidemment et sur le regard de la mariée qui qui dans qui est plongé dans ses pensées dans cette image vous êtes tous je pense sur des téléphones en train de regarder mais c'est vrai que la réalité d'avoir la zone de netteté juste sur le visage et d'avoir les bras et puis de flore dans le flou c'est une créature très photographique et bravo c'est fait pour moi c'est ce qui est le principal atout de travailler en grande ouverture c'est que en fait quand on regarde une image face à ce qu'on m'avait on m'avait dit c'est que l'oeil doit doit avoir un cheminement et c'est pour ça qu'on a aussi des angles on a aussi des points de fuite et ainsi de suite on a un cheminement et puis on part on part de suite on a le regard qui est fixé sur le net qui est les yeux et puis après on va découvrir la photo bon bah a priori ça fait partie des coups de foudre c'est le 50 1 2 c'est ça c'est ça on va en reparler encore après on va en reparler d'accord c'est ça 85 alors 85 je fais une petite parenthèse parce qu'il y avait une ou deux remarques sur les différents postes qui étaient tombés sur le fait que les personnes l'ont commandé qu'elle n'arrive pas ouais c'est vrai qu'actuellement on trouve un petit peu de pénurie produit donc si la personne n'a pas c'est comment chez son revendeur ben dès qu'on les a on aura plaisir à le livre bon en tout cas moi j'en ai un il est là il est monté moi aussi j'en ai un derrière je passe le soir c'est pas grave ouais alors 85 mm je dis je sais même plus ce que j'ai dit ce que j'étais dit comme nom du 85 mm voilà du portrait simplement ben oui pour moi le 85 mm ça fait le job le 50 mm pour moi c'est du portrait évidemment mais ça donne un peu plus d'informations alors là ce que je veux dire c'est complètement contradictoire c'est pour moi le 85 mm pardon c'est plutôt du zoom sur c'est du vraiment du portrait proprement dit mais évidemment vu que je fais rien comme ce que je dis en fait voilà je l'ai utilisé plutôt en mode plan plan large mais après je crois que je l'ai utilisé aussi en mode en mode zoom enfin en mode vraiment beaucoup plus près et puis en mode portrait mais pour moi le 85 mm pourquoi du portrait simplement parce que pour moi c'est une optique est facile qui est facile à utiliser et pour tous les photographes et surtout dans le mariage qui veulent faire juste du portrait un joli portrait de la mariée le 85 mm ça fait le job et surtout avec encore une fois avec des belles ouvertures en fait le 58 et le 85 dont on vient de parler si on avait réellement voulu montrer leur supériorité on aurait plutôt fait des photos en intérieur j'imagine bien dans ton mariage on fait c'est des desserts tout le monde est dedans il n'y a que des éclairages officiels c'est pas très bien éclairé il ya des points lignés partout en fait ces optiques là elles font leur différence dans ces ambiances là quoi des ambiances intérieures avec des lumières très ponctuelles et qui sont très mélangées c'est là qu'ils amplifient tout et c'est là que l'on voit leur supériorité donc c'est ça Roland tu as tout dis c'est que pour moi le 85 mm exactement là où je l'utilise le plus c'est pendant les préparatifs de la mariée quand la mariée est prête elle est en intérieur elle est près d'une lumière près de d'une source de lumière naturelle ou artificielle comme la fenêtre et là je vais vraiment faire des jolis portraits d'elle avec un beau décroché tout ça et donc c'est vrai que c'est c'est plutôt sympa donc le 85 mm exactement je l'utilise vraiment surtout en intérieur voilà 85 mm on peut aussi l'utiliser donc voilà juste une mariée ouais la pauvre que tu me lèges d'artiste elle c'est ça j'essaye là elle souffre elle souffre et c'est en fin de journée on voit d'ailleurs bon avec une magnifique robe je j'en parlerai après de sarah dakli cette robe là si on voit bien en fait le haut est transparent puisque c'est que la dentelle et donc il faut vraiment vraiment ben je pense que je sais pas si elle va le refaire j'avoue je pense que je crois qu'elle m'a dit elle m'a dit la prochaine fois c'est en été on fera une sainte photo en été puis en hiver donc je pense que ça ça lui a servi dans tous les cas on la remercie après il y a une autre optique que tu n'as pas testé parce que là elle n'était pas disponible là c'est ma faute en fait elle était elle est ailleurs ce qui est le 24 200 qui ouvre à 463 ça c'est une super optique de reportage en fait c'est l'optique quand toutes les personnes qui voyagent et qui veulent voyager léger c'est l'optique de tous les filmeurs c'est l'optique également d'un reporter que je ne citerai pas pour un grand quotidien de sport qui a quand il est sur un sur une moto en fait il a plaisir d'utiliser les optiques comme ça parce que très rapidement il fait un plan large un plan serré donc ça c'est l'optique du reportage pour quand on va être léger et rapide dans 24 200 qui est un très très bon compromis et qui encore de la qualité des optiques z alors quand on parle de ces qualités en fait je vous ai parlé tout à l'heure de l'ergonomie des optiques à travers les boutons les bagues je vous ai parlé également de toute la partie conception avec les diaphragmes parfaitement rond avec le double autofocus il ya la conception et sur la conception il ya deux choses à garder qui sont tout ce qui est l'antiasphérique en fait qui ont des courbures un petit peu particulière pour que tout ce qui est lumière qui passe par les angles arrive bien et c'est ce qui permet en fait d'alléger énormément les optiques donc si elles sont pas volumineuses par rapport à leurs caractéristiques ça vient un petit peu de ce design des optiques des l'antiasphériques un petit peu en chapeau de napoléon si je puis dire pour que les rayons qui convergent par le centre en fait ne soit pas traité de la même façon que les rayons qui passent sur sur les angles donc ça c'est la première technologie qui est très forte et puis la deuxième technologie également qui est à garder qui sont les verres ed que l'on connaît déjà sur toutes les gammes f avec que l'on retrouve sur certains groupes optiques et qui là encore nous permet d'avoir une qualité top en fait c'est l'une des des clés là dessus et quand on parlait tout à l'heure des optiques 1 8 qui avait un très bon rendement en intérieur le 51 8 et puis le 85 1 8 ça vient notamment de la qualité de ces deux verres asphériques et eux des derrière tu as travaillé également au 70 200 générateur d'émotions c'est ça alors le 70 200 pour moi c'est mon optique préférée voilà donc j'en ai deux comme je disais tout à l'heure 70 200 et un grand angle le 14 24 donc 70 200 pour moi générateur d'émotions pourquoi parce que pour moi une image et puis il ya d'autres photographes qui ont qui en parle aussi une image ça doit générer de l'émotion quelle qu'elle soit qu'elle soit positive ou négative ça doit générer d'une émotion c'est très important et le 70 200 pour moi ça me permet d'être loin de photographier une scène de loin mais en même temps d'être vraiment d'avoir un focus vraiment sur une émotion sur une un point particulier et pour moi le 70 200 c'est je ne ferai jamais de mariage sur mon 70 200 ça c'est sûr et pour une séance photo ben ça c'est pareil c'est à dire que là je vais vraiment travailler de loin je vais les laisser vivre je vais les mettre en confiance et dès que les mariés sont en confiance après je vais pouvoir m'approcher donc là on a vu un tout à l'heure je l'ai aussi testé bien sûr avec une faible luminosité en intérieur pendant les préparatifs avec un grain qui est juste merveilleux quand on voit les la poudre de la maquilleuse sur 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 la mariée c'est juste formidable et puis après voilà voilà pour moi ça fait le job 70 200 pour moi c'est là en noir et blanc d'autant plus c'est que ben voilà on a l'oeil qui est focus sur les mariés et pour moi elle donne une émotion particulière voilà et et c'est pour ça générateur d'émotion bon ben classe autre chose à rajouter sur 70 200 70 200 non rien à rajouter pour moi c'est ça fait partie de mon identité photographique donc dans 70 200 c'est à priori t'as florian qui confirme que c'est le best c'est vrai que c'est une optique ou quand elle est sortie elle est sortie avec du retard on a eu du mal à la livrer et puis maintenant on commence à la trouver un petit peu en stock donc oui à connaître donc là dessus on a vu la qualité du verre les verres redés on a vu la conception etc les dernières choses à retenir également quand on veut choisir une optique en plus de la focale en fait c'est les traitements du verre et les traitements du verre en fait on en a trois connaître le nano cristal l'arneo et le fluor et le nano cristal l'arneo en fait c'est des traitements qui interviennent sur la surface des lentilles où le but du jeu en fait c'est de faire en sorte qu'il ya un maximum de transmission des rayons lumineux et qui ne réfléchissent pas et c'est ce que vous montre un petit peu le visuel en matière de rebond de la lumière sachant qu'une optique il n'y a pas une lentille comme dans mon essai mais il ya des groupes de lentilles et si à chaque groupe on a une perdition mais finalement on a une grosse perdition en arrivée sur le capteur donc le rôle du traitement nano cristal comme le traitement arneo derrière c'est cette capacité à faire en sorte que les rayons lumineux en fait soit transmis au maximum est toujours pareil comme on a des rayons lumineux qui arrivent droit et qu'il ya des rayons lumineux qui arrivent en biais mais finalement les traitements ne sont pas parfaitement identiques d'où la complémentarité de ces deux traitements l'autre chose également qui est très importante c'est de faire en sorte que quelles que soient les longueurs d'onde quelle que soit la couleur qui passe du bleu du vert du rouge en fait toutes les longueurs d'onde soit transmise totalement et pas partiellement ce qu'on pourrait avoir sans ce type de traitement des petites franges colorées qui arrivent ou des choses comme ça de par certaines longueurs d'onde qui qui passe pas et puis le dernier traitement qui est également important du vert c'est le fluor donc lui on l'a plutôt sur la lentille avant c'est de faire en sorte que bah quand c'est un petit peu sale mais finalement ça se voit pas quoi qu'il ya des petites gouttelettes d'eau des petites gouttelettes de graisse faire en sorte que ouais qu'elle soit minimisée par rapport à à l'importance que pour avoir sur l'image c'est vrai que sur ce coup là je m'exprime mal j'espère que vous avez compris dans tous les cas c'est un traitement de surface qui fait en sorte que les lentilles restent propres je pense que présenté comme ça ça passe mieux et puis le best donc lui le 58 hallucinant oui alors je me suis posé la question tout au début quand je l'ai reçu j'étais déjà j'étais comme un gamin puisque se s'imaginer qu'on puisse travailler avec une focale de 0.95 c'était juste hallucinant et donc quand je l'ai ouvert j'étais excité et en temps stressé parce que je me suis dit mais qu'est ce que je vais pouvoir faire avec ça et puis en fait finalement ben oui je l'ai utilisé sur deux manières différentes de une bon ça c'était mon premier test c'est quand je l'ai ouvert avec mise au point manuel je l'ai ouvert j'ai testé le mot ça c'est juste une photo test et puis après je me suis dit ben pourquoi pas alors là on voit pas trop mais en fait cette photo là par exemple là celle ci je l'ai utilisé en 0.95 parce que je veux ce que je voulais faire c'est je me suis dit ok ce qui est l'intérêt pour moi d'avoir une une un objectif comme ça y avoir telle une telle ouverture c'est de pas trop monter en iso pour pas vraiment avoir de grains sur la photo et d'utiliser cette optique vraiment dans un contexte vraiment très sombre et là on était mais vraiment je crois que en ben j'étais à 0.95 et je crois que je suis resté aux enfin en iso je sais plus à combien j'étais mais je crois que j'étais à je sais pas à 250 peut-être quelque chose comme ça ou 800 iso je sais plus mais j'étais en fait faiblement en iso et puis je me suis dit ben tiens c'est génial parce que je vais pouvoir récupérer énormément de lumière grâce à cette optique donc ça c'est vraiment j'ai vraiment aimé et puis après la dernière chose donc voilà encore une fois on voit en basse lumière je voulais juste récupérer la lumière qui revenait du fenestron qui était juste sur l'oeil et ben ça tombait très bien puisque c'était là où il y avait le maquillage qui était fait donc c'était parfait mais la grosse difficulté de cette optique ouais c'est qu'elle est manuelle parce qu'en fait c'est un bloc de verre c'est un bloc de verre avec une enveloppe métallique donc très dur à utiliser là dessus il y avait tout à l'heure une question qui tombait sur les optiques cinéma et j'avoue que je fais pas trop faire la différence et je fais pas la particularité d'optique cinéma peut-être la course du point peut-être les gradations des points parce qu'on a une logique de travailler en mise au point manuel et on est plutôt dans une logique de reportage sauf cette optique là qui est manuelle mais on n'oublie pas que pour cd je sais pas si tu l'as utilisé mais il y a tout ce qui est les petits déserts couleurs j'ai oublié le nom les fonctions qui permet de nous montrer la zone de mise au point les zébras ah d'accord ok oui j'avais activé j'avoue je n'ai pas activé non donc c'est très précieux avec ces optiques là et de manière générale c'est bon ça va y en manuel en fait ça nous délimite la zone de point et sachant qu'il y a une tellurance plus ou moins importante donc là on va faire en sorte d'être sur la tolérance la plus finie donc on a quelques couleurs qui s'affichent juste sur la zone de point parfait et là après ben voilà ce que là aussi où je voulais utiliser cette optique c'est que j'ai utilisé aussi ce cette optique avec cette grande ouverture pour vraiment avoir un gros flou de travailler vraiment avec un arrière-plan énorme enfin très très flou et d'avoir juste un point net donc là sur toutes ces photos là j'ai travaillé sur une alliance là cette photo que j'aime particulièrement puisque ce que j'ai voulu représenter avec ces branches là c'est une double représentation une représentation de deux liens qui s'unissent avec une bague en plein milieu donc là on a compris on est vraiment sur l'image du mariage avec deux personnes qui s'unissent et puis est ce que je voulais c'est que sur la photo donc juste précédente on voit qu'il ya ça fait un peu comme une adn si on la met un peu de côté ça fait un peu le cheminement un peu d'une adn au niveau des branches non promis je ne prends pas de sustance illicite mais voilà en tout cas c'est ce que j'ai voulu faire et cette optique ce qui m'a aidé avec cette optique c'est voilà vraiment d'avoir un gros gros flou derrière sur cette photo là on voit pas mais là il ya une rue derrière avec une église et et donc il ya une rue et donc je voulais vraiment pas voir la rue évidemment donc là avec ce cette optique avec un 095 ben là je suis vraiment dans un autre monde et alors que voilà j'avais une rue j'avais des voitures qui passaient oui ça nettoie complètement les arrière-plans et c'est en ça que c'est magique aussi toutes ces optiques à créer une belle profondeur de change regarde si la dernière question qui serait tombée non vous avez toujours nombreux à nous suivre et on vous en remercie non mais je crois qu'on a fait le tour des questions un grand merci merci à toi parce que c'est un petit peu préparation etc je crois que tu tenais à remercier également tes collègues parce que tu n'as pas été seul dans cette séance c'est ça je voulais vraiment remercier vraiment infiniment toute mon équipe qui a qui a travaillé avec moi sur ce projet là parce que sans eux il n'y aurait rien tout simplement donc je voulais remercier évidemment d'abord lm studio qui est ce vidéaste là ce jeune talentueux vidéaste qui m'a suivi qui a pu faire le le making of je voulais remercier évidemment sarah dacli qui est qui nous a prêté cette magnifique robe de mariée donc c'est une créatrice du sud de la france et qui fait un travail magnifique et elle a été vraiment super et et à nous a prêté une robe même si j'avoue avec tous ces éléments là c'est un peu abîmé quand même cette magnifique création je voulais remercier aussi claire donc c'est clara beauty à montpellier qui qui a fait ce magnifique maquillage je voulais remercier version luxe événement également pour pour la coordination pour coordonner tout ça c'est vrai que j'avais pas forcément beaucoup le temps et donc elle m'a bien aidé vertige à bagnole c'est pour les fleurs évidemment et puis je pouvais pas finir sans mais mon couple donc marie et florian qui m'ont suivi qui ont qui ont combattu le froid et qui ont vaincu le froid donc donc ça c'était c'était magnifique c'est un magnifique couple et qui sont super souriants et toujours ils veulent toujours faire des choses extraordinaires et et là ils m'ont suivi sur ce sur ce coup là et merci à eux voilà et je voulais juste aussi me remercier nikon et puis remercier toi roland pour pour me laisser en tant que photographe de mariage c'est vrai que c'est important pour nous de montrer notre travail on n'est pas forcément connu ou reconnu en tout cas dans la profession et je trouve que c'est super important donc merci de nous laisser je dis nous parce qu'en fait je sais que grâce à tes lives instagram ou facebook tu donnes beaucoup la parole à des à des vidéastes de mariage et à des photographes d'autres photographes de mariage talentueux et donc merci en tout cas de l'invitation voilà dans tous les cas ça se travaille non non dans ce qui vient en fait la semaine prochaine logiquement on va parler de photographie animalière depuis chez concept store à nantes j'ai stéphane campinaire qui a la particularité d'avoir fait une dizaine de geos qui est sur l'écran j'ai également lionel anne qui lui a fait une vingtaine de fois le super bowl aux us qui devrait pas tarder à intervenir donc ça se construit et rigarro aussi qui devrait intervenir chez un revendeur donc lui c'est photographie portrait politique non non on est sur un programme comme ça où toutes les semaines on y va je regarde ça des dernières questions qui interviennent donc des news d'un 200 600 s'il y avait j'aurais eu plaisir d'en parler donc là je réponds à kévin très pratique les zébras donc je partage avec nicolas à le capteur est-il défiltrable à l'infrarouge oui oui tout à fait il ya des tas d'applications comme ça mais en général nicolas peut être militaire pour s'intéresser au défiltrage donc les aides se défiltrent il n'y a pas de souci là dessus eric qui nous remercie rimeira casa et puis david marmier salut david qui visiblement se met sur les clous pour acheter un z9 ben ouais donc ben quand on pourra quand on aura autre chose que l'information qui est sortie à la semaine dernière ça sera bon je te remercie chermie de belles aventures continue à faire des belles photos et puis merci merci nous avoir suivi puis si cela vous a aidé à mieux choisir une optique c'est tant mieux si je devais résumer il ya des critères esthétiques tu nous les a bien montré il ya la façon d'utiliser les optiques je m'en rapproche je m'éloigne etc la façon de composer chaque fois on va s'attacher donc au premier plan il ya l'arrière plan d'où l'importance des distances minimales de mise au point donc ça c'est pour vous utilisateurs et pour nous côté constructeur on fait en sorte que ça soit simple à utiliser pour ça on met de la technologie optique on en a parlé on met du traitement du verre et tout autour on met de la mécanique pour faire en sorte que les transitions de points soit très fluide parce qu'on peut vouloir travailler rapidement parce qu'on est reporter très lentement parce qu'on fait des transitions vidéo dans tous les cas les produits sont très modulables là dessus bonne photo à tous à très bientôt merci david